Surprise par les eaux de ruissellement après la forte pluie du jeudi 21 avril 2022, deux fillettes ont perdu la vie. Leurs corps ont été retrouvés, vendredi 22 avril matin, dans un bassin à la rivière Abonoumain. Blandine et Noriatou, âgés respectivement de 8 et 10 ans, ont été emportés par les eaux de ruissellement, après la forte pluie de la veille jeudi 21 avril 2022. Communauté Burkinabé et les corps sans vie de deux fillettes, Blandine et Noriatou, ont été repêchés vendredi 22 avril 2022 matin dans un bassin à la rivière Abonoumain. Les fillettes décédées étaient membres d'une petite communauté Burkinabé installée sur des sites en construction ou dans des habitations de fortune en périphérie d'un gros ravin de canalisation. Les fillettes décédées étaient membres d'une petite communauté Burkinabé installée sur des sites en construction ou dans des habitations de fortune en périphérie d'un gros ravin de canalisation séparant les quartiers d'Atoban et de Bonoumain et qui relie plusieurs communes de la ville d'Abidjan. Lire aussi Williamsville baroblique drame à l'occasion de la fête des mères, un enfant et un jeune emportés par des eaux de ruissellement selon des témoins, après la prière à la mosquée, Blandine et Noriatou tentaient de traverser un gros ravin pour se rendre à leur domicile. Elles étaient en compagnie de leur voisine de quartier, une personne adulte, ainsi que d'une autre petite fille de 0-7 ans. Circonstance du drame Sangopaboure, témoin des faits, est revenu sur les circonstances du drame. Selon lui, les enfants revenaient de la mosquée pendant la forte pluie. C'est en tentant de traverser un gros ravin qu'elles ont malheureusement été emportées par les flots. Banset Jemima âgé de 7 ans a pu s'échapper et a appelé à l'aide. En tentant de traverser un gros ravin, les fillettes ont malheureusement été emportées par les flots arrivés sur les lieux dans l'optique de secourir les fillettes, Sangopaboure décide alors de traverser le gros ravin à la nage dans l'espoir de retrouver les fillettes. Chose qu'il ne parviendra pas à faire à cause de la forte pression des eaux. En tentant de sauver les enfants dans les eaux, j'étais conscient du danger auquel je m'exposais, mais je ne pouvais pas rester les bras croisés puisqu'il s'agit de deux enfants, a-t-il confié. Lire aussi à Bobo baroblique jouant sous la pluie, un petit garçon emporté par des eaux de ruissellement la voisine qui était avec les fillettes a eu la vie sauve en s'accrochant aux touffes d'herbes qui longeant les flancs du gros trou d'eau.